Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo qui va parler principalement de couture mais il y aura un lien avec la lecture et un tout petit lien avec le tricot, je vous montre ça très vite. Alors on va parler pochette à livres, donc une pochette à livres c'est une pochette dans laquelle on peut mettre un livre pour pas qu'il s'abîme par exemple dans le cartable ou dans un sac à main. J'ai fait trois pochettes à livres, j'en ai fait une pour chacun de mes deux grands et je m'en suis fait une, alors j'ai fait ça pour mes deux grands parce que j'ai ma fille qui est en CM1, ma fille est née, mon fils est en CE1 et ils ont un temps de lecture en classe, ça a été instauré il y a plusieurs années, donc c'est un temps de lecture qu'on retrouve dans pas mal d'écoles de plus en plus, ce que je trouve vraiment bien, le principe c'est d'avoir un quart d'heure de lecture par jour, il y a toute l'école qui s'arrête maîtresse incluse, alors c'est au France-Épée forcément où la maîtresse ou le maître lit une histoire aux élèves mais sinon voilà pendant un quart d'heure la vie s'arrête et chacun sort son livre et je trouve ça vraiment génial donc vous pouvez instaurer ça au travail, ce serait une excellente idée et puis en plus forcément ça ne dure qu'un quart d'heure et donc pour des enfants qui ne lisent qu'à ces moments-là enfin qui n'ont pas forcément l'habitude de lire chez eux et tout, c'est pas mal parce qu'au bout d'un quart d'heure une fois qu'on est bien dans l'histoire, un quart d'heure ça peut passer vite et on n'a qu'une seule envie c'est de retrouver notre livre enfin voilà je trouve que j'aime énormément le principe enfin il y a de très nombreux avantages et l'un des autres avantages c'est que ça permet aussi aux enfants de découvrir d'autres livres et c'est comme ça qu'on a découvert la cabane magique quand ma grande était en CE1 donc voilà ça date mais voilà c'est pour dire à quel point c'est super comme principe du coup les enfants doivent amener un livre dans leur cartable leur cartable c'est un cartable c'est à dire qu'il y a de tout il y a des pochettes, il y a parfois des livres d'école il y a parfois des feuilles, alors les feuilles elles sont normalement bien rangées dans les pochettes il y a des cahiers, il y a des trousses, il y a des machins donc voilà ça, il y a pas mal de choses, de l'agenda qui se balade et le livre des fois il ne survit pas à tout ça enfin il ne survit pas c'est un grand mot mais il s'habille un peu au passage donc l'idée de la pochette à livres c'est venu à force de voir des pochettes à livres sur les comptes instagram de personnes qui lisent je ne connaissais pas du tout avant, je n'avais pas eu du tout cette idée je n'en avais pas vu, je ne connaissais pas comme quoi l'influence des autres a du bon j'étais très contente de découvrir ça, ça m'a donné envie de faire pareil donc il y a des personnes qui ne cousent pas et qui achètent des pochettes à livres il y en a qui achètent des pochettes à livres à des personnes qui cousent donc il y a des petites entreprises autour de ça et de mon côté comme je cous et j'aime lire et bien ça paraissait une bonne idée de pouvoir utiliser la couture pour une autre passion au niveau des tutos, du coup il y en a plein c'est un peu le même truc si vous cherchez un tuto pour faire un tote bag si vous cherchez un tuto pour faire une trousse vous en trouverez énormément ça fait partie des projets très simples à faire pour débuter alors en ce moment j'ai envie de dire si vous voulez débuter en couture commencez avec un masque, ce sera utile et c'est très facile et c'est très rapide on est d'accord, en plus un masque c'est pas mal de le faire en coton donc c'est une des matières qui est quand même le plus simple à coudre une pochette pour les livres c'est assez simple aussi c'est un peu, enfin avant l'histoire des masques on conseillait pas mal de débuter avec un petit tote bag et bien une pochette à livres c'est un tote bag sans les hances un tote bag doublé mais il n'y a pas de hances donc c'est presque plus simple moi j'ai juste eu une petite difficulté, je vous en parlerai après j'ai suivi un tuto, alors pourquoi celui-là ? je sais pas, il m'a le plus inspiré, j'ai bien aimé les photos je sais pas, j'en ai regardé plusieurs et je me suis dit oh celui-là il me plaît bien je vous mettrai le lien du tuto en dessous si ça vous intéresse la personne propose deux tailles différentes de pochettes à livres soit pour des livres de poche, soit pour des livres plus gros j'ai fait les deux, je vous montrerai aussi voilà donc c'est pas compliqué au niveau du matériel il faut pas grand chose, vous pouvez utiliser des chutes nous de notre côté on a été à Mondial Tissus juste pour ça donc je me suis retrouvée avec 50 cm de tissu dans plusieurs tissus juste pour découper mon petit truc bon c'était pas obligé mais c'était pour marquer le cous parce que voilà c'était pour faire nos pochettes il fallait un tissu neuf pour ça et en plus je n'ai acheté que ça à Mondial Tissus donc voilà, chapeau, ça faisait longtemps que j'y avais pas été j'ai réussi à me retenir, faut dire qu'il y avait tellement de monde tellement de monde que avec le contexte, avec le fait qu'il faut il y a beaucoup de monde mais il faut jouer et ne pas s'approcher des gens et puis attendre qu'on coupe notre tissu voilà du coup ça a obligé à être un petit peu plus efficace en plus de ça on voulait à tout prix du tissu uni parce qu'on ne s'est pas arrêté là on n'a pas juste choisi nos tissus pour que je puisse les coudre et qu'on ait nos pochettes personnalisées de cette façon là on a été encore plus loin dans la personnalisation puisqu'on a utilisé la Cricut Maker pour faire un petit truc donc du coup je voulais quand même à la base des tissus unis je pense qu'un petit dessin et tout ça peut passer sur un tissu un peu bariolé mais dans des tons, enfin à motif dans des tons genre pastel ou très clair et puis mettre un motif avec la Cricut très foncée par exemple je pense que ça peut passer mais là j'ai fait simple allez on a pris deux lunis et puis on a pris un tissu plus sympa pour l'intérieur l'intérieur ne se voit pas trop enfin en tout cas je ne vous l'ai pas montré dans les photos que j'ai mises sur Instagram mais justement ça va être l'occasion bon après ce méga teasing il est temps de vous montrer ces fameuses pochettes alors pour mon fils donc je lui ai fait une pochette autour de Star Wars alors je précise que quand j'ai montré des customisations faites avec la Cricut sur des modèles comme Star Wars enfin en fait on ne m'a parlé que de Star Wars mais bon ça vaut pour tout Disney et compagnie du coup je vous précise bien que c'est à utilisation personnelle donc j'ai fait une pochette taille livre de poche l'inconvénient c'est que en fait pour les enfants je me suis dit bah ouais ils ont des petits en fait c'est très bête hein ils ont des petits livres parce qu'ils sont petits donc je vais leur faire une pochette pour livre de poche donc en fait j'ai tout coupé et tout et puis bon c'est vrai qu'en ce moment je fais un peu tout à la va vite enfin dès que j'ai un moment j'essaie de l'optimiser au maximum mais je suis pas là en train de prendre mon temps et de me dire tiens je vais vérifier ce que la personne a mis dans son tuto est-ce qu'il y a un format de poche convient aux livres enfin pour les livres des enfants non ça j'ai pas vérifié c'est une erreur parce qu'ils ont quand même une partie de leurs livres qui ne passent pas dans ce format là donc là ceux qui passent bien c'est ceux-là les Bayard donc enfin notamment mais je vous parle des livres que mon fils lit pas mal donc il lit La Cabane Magique il lit Il a fini Le Maître des Dragons hier il a fini le huitième tome et puis le pauvre le neuvième n'est pas encore sorti il a lu Les Dragons de Nelzara mais en fait il a fait une petite pause là donc je vais voir s'il redémarre ou pas maintenant qu'il est bloqué sur Le Maître des Dragons mais voilà en tout cas ça c'est un format qui passe dans les pochettes à livres en revanche les livres comme les livres de la collection Ozu donc ça il en a plusieurs genre L'Enfant Dragon Dinosorex oui je crois que c'est ça Dinosorex donc tout ça ça ne passe pas parce que c'est trop large c'est des livres fins mais c'est trop large ce qui passe pas non plus c'est les Géronimo Stilton voilà donc en tout cas on est parti sur un coton noir tout simple et puis à l'intérieur c'est un tissu Londres alors normalement les pochettes elles peuvent en fait elles sont reversibles mais comme on a fait une personnalisation avec la Cricut et tout bon c'est je trouve que enfin j'ai peur que le fait de les retourner et retourner et re-retourner ça abîme un peu le truc voilà donc ça c'est l'intérieur mais comme en fait on coupe une grande bande de tissu et si bien que comme c'est un motif qui a un sens et ben il y a un côté où c'est l'envers pour éviter ça il est possible d'ajouter une couture bien sûr au milieu hop on retourne, on retourne, on retourne voilà mais vous voyez je vous parle de deux cotons coton très fin en plus pour le noir et puis la pochette elle tient pas trop mal parce qu'à l'intérieur j'ai mis du molleton je n'utilise jamais les bons noms pour ça mais bon j'utilise du molleton en fait ce qui est conseillé c'est du molleton thermocollant et le souci c'est que alors moi j'ai demandé du coup au mondial tissu du molleton thermocollant j'ai fait assez confiance à la personne enfin qui me servait parce que je ne m'y connais pas particulièrement dans tous ces trucs là moi je ne fais pas beaucoup de choses molletonnées donc voilà en tout à l'âge thermocollant oui ça me parle pour rigidifier certaines parties des parementures etc là on est sur une autre utilisation pour rendre ça plus épais et au final alors j'ai tenté de thermocoller ce molleton et du coup quand je l'ai fait j'avais l'impression que ça collait il n'y avait aucun souci et puis je l'ai thermocollé et puis j'ai du coup de ça le lendemain ou le soir je crois et puis le soir j'allais pour coudre et puis je prends mes tissus puis au bout d'un moment je me dis mais c'est bizarre j'ai trois bouts de tissu j'ai mes deux cotons j'ai mon molleton il s'est passé quoi et en fait le molleton c'était décollé et impossible de le recoller voilà et en fait ça a été toute la difficulté du truc c'est que en fait c'est très facile à faire une pochette à livres c'est ce que je vous dis c'est vraiment c'est un projet débutant sans soucis mais si vous avez un souci c'est plus forcément un projet débutant ça agace et donc en fait ce molleton il n'était plus thermocollé donc ça a été à moi de le mettre mais il ne s'est pas forcément bien mis donc voilà à l'intérieur on a effectivement du molleton donc là vous trouvez la pochette pas mal de toute façon vous êtes attiré par ce jaune donc c'est de l'iron-on coupé avec la cricotte vous êtes attiré par ce truc là etc ce qui permet d'éviter d'avoir les yeux ailleurs et donc ailleurs c'est par là par exemple si on touche en fait le molleton il s'est moitié plissé et comme j'ai fait une surpiqure et ben oui voilà je le touche là et ben j'ai fait la surpiqure avec ce pli donc je ne peux rien y faire voilà donc voilà ça m'a gonflé le molleton il ne se mettait pas bien en plus le fait de thermocoller ça a plutôt enfin ou de passer le fer du coup sur ça thermocollant je sais pas si on peut utiliser ce terme mais en fait ça a étendu la partie molleton donc alors qu'elle devait bien se mettre et pas être prise dans les coutures je crois on va vérifier mais je crois pas qu'elle devait être prise dans les coutures et ben du coup elle est un peu trop large donc forcément elle plisse donc la caisse voilà bon bref il y aurait peut-être eu moyen de moins se prendre la tête d'autant plus que là tout est fait pour que la pochette elle soit sympa d'intérieur et d'extérieur avec ce côté reversible j'étais peut-être pas tant obligée de me prendre la tête pour l'intérieur non plus voilà donc comme je vous dis la pochette elle est sympa elle fait le job voilà c'est bien une pochette à livre elle est un peu molletonnée ce qui protège encore plus le livre mais si on touche il y a ce molleton qui n'est pas très très bien mis sinon en fait on a trois rectangles donc deux rectangles de tissu un rectangle de molleton et puis on vient faire quelques points de couture pour pouvoir faire la pochette mais mis à part ce truc qui m'a un peu gonflée parce que je m'étais dit allez je me mets sur la machine ça va aller vite ça n'a pas été aussi vite que ce que je pensais à cause de ça mais mis à part ça sinon vraiment ça se fait sans soucis ensuite ma fille est née on a fait ça autour de Harry Potter et on s'est bien amusé donc en fait ça ça fait suite au tote bag ah oui je vous avais mis d'ailleurs un tuto sur le tote bag qu'on avait customisé un tote bag des sœurs green avec justement ce petit truc là où on s'était amusé à refaire enfin à refaire façon de parler mais à s'inspirer un peu de la couverture du livre Harry Potter à l'école des sorciers au moins pour cette partie là le reste on a ajouté mais on s'est amusé à faire ça pour un tote bag et du coup comme j'avais enregistré mon projet je le précise parce que je ne le fais pas tout le temps et bien comme j'avais enregistré mon projet j'ai pu le réutiliser pour la pochette à livres il a juste fallu adapter la taille et c'était réglé donc là on a mis on a utilisé un iron-on argenté et voilà donc c'est assez rigolo dedans et bien tous les livres ne passent pas de la même façon que pour mon fils donc là on a mis un livre de la bibliothèque rose Alice parce que avant Alice c'était en bibliothèque verte mais c'est passé maintenant en bibliothèque rose donc les livres de bibliothèque rose passent les Thea Stilton ne passent pas voilà tous les livres ne passent pas en tout cas l'intérieur de la pochette il est avec ce tissu là ce coton qui est assez sympa voilà donc en tout cas c'est pareil ça fait le job ma grande est assez contente de sa pochette Harry Potter et de mon côté quand j'ai vu tout ça et quand j'ai vu ma pile de livres à lire où il y a une partie poche et une partie gros livres et bien je me suis dit que j'avais tout de suite partir sur le format de ma pochette en gros livre donc pour vous montrer la différence je ne me montre pas tout de suite l'autre côté donc voilà pochette livre de poche grosse pochette voilà d'ailleurs il y a un truc que je ne vous ai pas dit mais en fait on fait en sorte de casser les angles pour que la pochette elle puisse être un peu large en bas ce qui veut dire qu'un livre avec bien plus de pages que là son livre d'Alice pourrait rentrer donc ça c'est assez sympa et de mon côté pareil mais je l'ai un petit peu plus accentué si bien que là dans ma pochette j'ai le dernier livre de Jérôme Loubry qui est sorti chez Calmen Lévy et il rentre sans souci voilà je n'ai pas besoin de forcer ni quoi ce soit il rentre il n'y a aucun problème alors de mon côté je me suis fait plaisir aussi au niveau des tissus donc l'intérieur est dans un tissu comme ça vous voyez qui est assez sympa en fait il aurait fallu que il aurait fallu que je trouve un tuto plutôt ou que je le fasse moi-même sans tuto mais c'est tellement plus simple quand il y a un tuto que je trouve un tuto pour pouvoir avoir un revers à la limite un revers de pochette à livre voilà comme ça on aurait bien vu l'intérieur pas mal mais je ne peux pas le faire sur le lien parce que ça bousillerait ça bousillerait ma couverture enfin on ne verrait pas la décoration donc pareil j'ai utilisé la cricotte je voulais vraiment quelque chose qui me ressemble voilà c'est l'objectif de personnaliser ces affaires donc soit on personnalise en écrivant partout voilà sauf que j'ai plus 5 ans j'ai pas besoin d'avoir mon prénom sur ma pochette à livre pour qu'on reconnaisse ma pochette à livre et qu'on ne me pique pas ma pochette à livre à l'école ou qu'on ne enfin bref voilà il n'y a pas besoin d'étiqueter mes affaires du coup je voulais forcément un autre style de customisation et comme on est sur les livres j'ai été voir du côté de Daggetta Christie et puis je me suis rappelée qu'il y avait des citations qui m'avaient assez plu dans les derniers Miss Marple que j'ai lues et quand je lis un livre et qu'il y a une citation qui me plaît je la note tout de suite sur Babelio avant 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 il y a très longtemps j'utilisais plutôt un petit crayon papier j'avais toujours un petit crayon papier avec moi ou alors en tout cas quand j'étais installée dans le canapé j'avais pas la flemme de me lever pour aller chercher un crayon papier ça ça a changé et je cochais la page en fait et puis avec un petit crayon papier j'encadrais les petites lignes qui m'intéressaient ensuite j'ai eu la flemme du crayon papier et puis je cornais la page du haut en fait pour dire voilà dans cette page il y a une citation qui m'a bien plu sauf que en fait ça m'est arrivé de retrouver des livres comme ça enfin en rangeant la bibliothèque de retomber sur des livres où il y a des pages cochées me dire bah tiens j'irais bien relire retrouver le passage qui m'a plu pourquoi ça m'a plu enfin voilà par curiosité et j'ai lu certaines pages j'étais incapable de relever une phrase qui aurait pu me parler ou un passage parce qu'en fait des fois une citation pour moi ce qui me parle c'est une phrase et des fois ce qui va me parler c'est 6-7 phrases d'affilée c'est vraiment le chapitre où il y a un raisonnement quelque chose et pour aboutir à une petite conclusion qui me plaît bien quoi donc j'aime bien la petite conclusion et j'aime bien le cheminement pour y arriver donc là il y a des fois où je suis restée un peu bête donc je trouvais que c'était dommage et puis là depuis que je suis sur Babelio je sais plus depuis combien de temps j'y suis mais je l'utilise énormément j'ai l'application sur mon téléphone et alors là mon téléphone c'est un peu comme avant avec le crayon en papier enfin en tout cas j'ai toujours mon téléphone avec moi voilà et je ne peux pas m'installer quelque part si je n'ai pas mon téléphone c'est une drogue c'est tout ce qu'on veut mais je ne peux pas quitter mon téléphone donc ça veut dire que quelque part j'ai toujours Babelio avec moi mais j'ai toujours mes mails avec moi j'ai toujours Instagram avec moi j'ai toujours plein de trucs avec moi qui m'accompagnent partout 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 alors ce qui est embêtant c'est que je suis dans la lecture et je me dis ah tiens j'aime bien cette phrase alors attends j'écris mon petit truc j'écris ma petite citation sur Babelio et les liens puis après je reprends ma lecture voilà donc il y a une pause un peu plus longue pour noter la citation que j'avais juste à faire un petit truc comme ça le crayon en papier mais en fin de compte j'y retourne plus souvent parce que de Babelio je peux voir en fait livre par livre les citations que j'ai mises et puis les citations des autres mais je peux voir aussi toutes les citations que j'ai déjà mises sur Babelio quel que soit le titre et ça c'est vachement bien enfin c'est quand même l'intérêt d'informatiser quelques petites choses alors je ne pourrais pas faire une recherche parmi mes citations enfin bon ce n'est pas informatisé au point où ça fait un peu je ne sais pas base de données et recherche sur des bases de données mais bon c'est quand même quelque chose de plus puissant et de plus simple pour retrouver et donc voilà du coup j'ai été piochée dans toutes mes citations sur Babelio enfin toutes les citations que j'ai mises sur Babelio en fait je vous avoue que je ne regarde pas non plus si c'est une citation qui a déjà été mise ou pas moi mon intérêt ce n'est pas vraiment de donner des citations pour les autres sur un livre c'est plus pour moi pour me rappeler d'un passage que j'ai bien aimé ou d'un petit concept que j'ai bien aimé quand je dis petit concept je pense à notamment une citation que j'ai mis sur Alabama 1963 je ne vous ai pas encore parlé de ce livre mais c'est un coup de coeur du coup j'ai mis une petite citation parce que j'aimais beaucoup l'idée et enfin ouais l'idée et qui vraiment me parle énormément et me fait du bien en ce moment enfin bref donc voilà du coup je mets plus des petites citations pour moi pour pouvoir m'y replonger à certains moments donc tout ça pour dire que j'ai été regarder là parce que je savais que j'avais laissé deux trois trucs deux trois citations autour d'échevaux de tricots et tout avec Miss Marple et je trouvais vraiment vraiment pas mal et au final donc j'ai retrouvé celle-ci tricotée d'innombrables échevaux non pardon je vais trop vite tricotée d'innombrables intrigues et démêlées de sombres échevaux et plutôt votre tasse de thé non et donc ça vient de le miroir se brisa d'Agatha Christie donc Agatha Christie j'ai trouvé le fichier parce qu'il faut pour la cricot il faut un fichier spécial sans les enfin avec le fond transparent et compagnie il suffit pas de prendre une image pour pouvoir comme ça la mettre dans le design space donc ça je l'ai récupéré assez facilement sur Wikipédia la signature d'Agatha Christie signature qui est assez connue parce que on trouve cette signature sur certaines couvertures de livres alors ce qui m'embête juste c'est que le miroir se brisa le petit point des i était tellement petit que j'ai pas réussi à les récupérer sur l'iron-on donc ça fait un peu bizarre quoi et puis alors après j'avais un peu la flemme de venir couper trois petits ronds et puis venir les coller après c'est pas grave tant pis donc voilà pour ma pochette je suis assez contente bon j'ai peur qu'elle s'abîme j'ai peur qu'elle s'abîme dans mon sac avec mes clés mes trucs mes machins voilà bon et bien en tout cas si vous aussi vous faites des pochettes à livres que vous avez d'autres tutos n'hésitez pas à mettre les liens vers vos tutos notamment si vous avez d'autres dimensions ou ou d'autres matières ou ou des tutos avec des petits reverrons je sais pas enfin voilà n'hésitez pas à partager ça ou si vous avez d'autres astuces pour transporter vos livres si vous de toute façon enfin moi mes livres alors les livres des enfants on achète là ces deux livres c'était des livres neufs mais on achète des livres d'occasion on a pas mal acheté cet été voilà c'est moitié livres d'occasion moitié livres neufs mais moi de mon côté je ne peux pas m'acheter de livres d'occasion c'est mon petit plaisir de m'acheter un livre neuf même si je le lis une fois enfin voilà c'est discutable mais je suis comme ça et donc si jamais mon livre il est un petit peu abîmé il n'y a qu'un seul truc qui peut abîmer mon livre c'est quand je le maintiens ouvert pour pouvoir tricoter en même temps mais sinon j'aime pas qu'il soit abîmé donc donc voilà du coup le fait d'avoir une pochette pour pouvoir le protéger c'est c'est important pour moi voilà bon allez j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire et puis je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Générique